Les femmes sont extrêmement indirectes de nature. Aujourd'hui, les mecs, je vais vous donner 5 signes qu'elles veulent que tu l'approches. Et je sais très bien, tu vas me dire, mais c'est sans pitié, beaucoup de femmes vont faire ça, mais lorsque tu les approches, elles te disent de manière soudaine, comme par miracle, qu'elles ont un copain, qu'elles doivent y aller, etc. Là, ça c'est dans les stages préliminaires, d'accord les mecs ? C'est qu'une femme, elle peut te donner de l'attention, elle peut se mettre dans ton orbite, etc. Mais elle n'est pas forcément intéressée. Après, c'est à toi, les mecs, comprenez un truc les gars, c'est terminé cette époque, c'est que les mecs se font rejeter, et qu'ils sont là et qu'ils sont frustrés. C'est pas parce qu'elle te donne de l'attention, ok, pour recevoir de l'attention, une femme, elle peut te valider pour que tu la valides et pour qu'après, elle puisse te rejeter, d'accord ? Mais il faut que vous triez, que ce soit vous qui jaugez le niveau d'intérêt d'une femme. Mais là, c'est en guise d'introduction, ok frère ? C'est-à-dire qu'au début, la femme, elle va agir de certaines façons pour te dire, t'envoyer un peu des, comment on appelle ça, des appels de phare pour te dire, viens. Parce qu'une femme, ça peut arriver aussi, d'accord frère ? Si t'es quelqu'un de très attractif, ok, ou qui ne leur porte aucun intérêt ni aucune attention, ou qui est déjà en couple, elles vont t'approcher. Mais ça, c'est pour les gars qui sont, qui galèrent avec les nanas, qui se disent, est-ce qu'il faut que j'approche ? Est-ce qu'il faut que j'approche pas ? Là, les mecs, ça va être le drapeau vert pour que tu puisses approcher. C'est le plus courant, c'est très simple, les mecs. Ok, on va y aller de manière pyramidale, ok, on va y aller du plus général, du plus, voilà, de la chose la plus logique, au signe les plus subtils. Le premier signe, les mecs, c'est si une femme te regarde. Mais je te dis pas, genre, t'es là, tu marches dans la rue et tout, tranquille, boum, tu vois une nana, elle te regarde, tu la regardes comme ça, boum. Personnellement, je ne baisse jamais les yeux, ok, d'accord, encore moins devant une nana. Mais si tu vois que, bam, t'es dans un endroit, tac, t'es au parc là, t'es tranquille, t'es avec tes potes, et une nana, elle fait que te regarder comme ça, elle fait que te regarder, boum, ça veut dire, elle t'envoie un signal. Elle t'envoie un signal pour que, comme un grand garçon, tu l'approches. Bon, certes, la vaste majorité du temps, c'est pour jouer à des jeux et pour te rejeter parce qu'elle passe son temps à courir après des mecs qui, eux, ne lui portent aucun intérêt ou les rejettent, ok, mais il y a des cas où c'est qu'elle peut avoir une attraction authentique pour toi, les mecs, ok, les gars ? Si tu veux savoir une femme, si tu veux savoir si une femme a un intérêt authentique pour toi, c'est lorsque tu l'approches et qu'après, tu lui passes ton numéro, d'accord, les mecs, je vous ai toujours dit, passez votre numéro, ne demandez pas, voyez-vous comme un chef d'entreprise, les gars, est-ce qu'un chef d'entreprise, lorsque, voilà, lorsqu'il a un employé, lorsqu'il va approcher un employé, est-ce qu'il dit, tiens, viens travailler pour moi, s'il te plaît, non, il lui passe sa carte et il lui dit, dis-moi quand t'es disponible, tu peux m'appeler, t'es en position de force, donc, frère, si tu vois qu'elle fait que te fixer, qu'elle fait que te regarder, ne loue pas l'opportunité, d'accord, quand j'étais jeune, j'ai loupé beaucoup d'opportunités comme ça et après il y avait une copine qui disait, ah mais tu sais qu'elle est amoureuse de toi, je t'ai pas intéressé, mais voilà, là elle t'envoie un signe, simplement le regard, les mecs, on dit souvent, les yeux sont le reflet de l'âme, et bien avec les femmes, les yeux sont le reflet de leur intérêt pour toi, deuxième signe, qu'elle veut que tu l'approches, c'est si elle se place de manière automatique, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans un endroit que tu fréquentes souvent, ok, si elle se place dans ton orbite, ok, les femmes, elles veulent pas, elles veulent pas approcher des mecs, ok, parce qu'habituellement, elles ont peur de se faire rejeter, d'accord, ok les gars, donc habituellement, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont essayer de, que ce soit dans un restaurant, de se mettre à côté de toi, de te fixer comme ça, essentiellement, de montrer qu'elle est présente, ok, de manière indirecte, comme vous savez les mecs, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, les femmes elles sont indirectes, ok, c'est à l'homme d'être directe, c'est toi qui a les, ok, tes M&M's là, ok frère, c'est à toi d'y aller et de montrer que t'as la confiance, que t'as pas peur d'être rejeté, parce qu'une femme, elle est toujours à la recherche de son opposé, d'accord, l'homme, il a la confiance, la femme, elle est passive, la femme, elle reçoit, elle va recevoir ton attention et ta présence, mais ce qu'elle fait, c'est qu'habituellement, elle se met autour de toi, de ton orbite pour que tu fasses ton move, ok, donc, c'est à partir de maintenant dans ton lieu de travail, tu te dis, est-ce qu'elle me veut, elle me veut pas, un coup elle m'ignore, un coup si, un coup elle est à côté de moi, frère, si elle se met dans ton orbite et que tu l'approches pas, au bout d'un certain temps, son niveau d'intérêt va diminuer, d'accord, il peut augmenter comme diminuer, parce qu'elle va se sentir rejetée et donc elle va dire, bon, il est pas intéressé, mince, elle va quand même avoir une attraction pour toi, ça sera une attraction qui est basée sur son égo que t'as blessé, ok frère, mais à la longue, elle va trouver un autre gars qui lui, voilà, sait s'y prendre, qui a un minimum de tchatch, un minimum de swag et tout ce que tu veux, d'accord, donc les mecs, si elle se place autour de vous, si de manière géographique, elle se rapproche de toi, souvent, c'est qu'il y a un niveau d'intérêt à toi de jauger, d'approcher, demander son prénom, comment il t'appelle, bam, tu viens souvent ici, bon, ouais, une conversation courte les mecs, et ensuite tu lui passes ton numéro aussi, elle te sort, mais j'ai un copain, mais non, c'est qu'essentiellement, soit il y a deux possibilités, soit elle faisait ça pour te rejeter, ok, pour sentir une sorte de pouvoir, d'accord, les mecs, ou soit c'est que ton approche a été foireuse, t'as baissé les yeux, t'étais là, ne baisse jamais les yeux devant une nana, ok, t'as baissé les yeux, t'étais pas confiant, t'étais anxieux, l'anxiété détruit l'attraction, les mecs, ok. Deux, trois, disons que t'es au magasin, je te vois souvent dans le même magasin, et que à chaque fois, t'as une femme, en premier, elle te dit, salut, voilà, soit une caissière ou toutes ces histoires-là, ok, elle dit salut, ou que, lorsque t'es dans les rayons, comme ça, t'es dans les yeux, elle te demande un conseil sur un truc, ok, là essentiellement, ce qui est subtil dans ça, les mecs, c'est qu'elle te donne de l'attention, ok, en l'espoir que toi, tu lui redonnes de l'attention, et que là, ça, clac, comme un briquet, ça crée l'attraction, lorsqu'une femme vous donne de l'attention, les mecs, ok, dites-vous directement qu'elle est intéressée par vous, ne soyez pas là, les mecs, l'action, lorsque tu passes à l'action, ça dissipe la peur, et je sais, les gars, ça arrive à tout le monde d'être rejeté, personnellement, j'ai déjà été rejeté par des nanas, 100% des hommes sur Terre, que ça soit de l'homme qui a la plus basse valeur, le bolos, être en vagin, voilà, ou au top 20% des hommes qui sont en couple, tout ça, tout le monde s'est fait rejeter, au début, c'est pas plaisant, oui, mais à la fin, tu vas te construire une carapace, surtout lorsque tu es focalisé sur tes objectifs, et tu vas approcher de manière naturelle, il faut que, avec les nanas, tu discutes comme si tu étais, voilà, dans ton bistrot du coin, ok, tu discutes un peu, boum, lorsqu'elle te donne de l'attention, tu discutes un peu, et tu montres, si elle t'intéresse, frère, sans jamais forcer, tu donnes une réciprocité à son intérêt, et donnes de l'intérêt rapidement aux femmes, ok, d'accord les mecs, donc, si elle est là, elle te fait un petit commentaire, ou t'es dans la salle de sport, tranquille, elle tourne autour de toi, elle te regarde, et que là, elle vient, elle discute avec toi, elle va pas te dire qu'elle est intéressée, mais elle va te dire un truc subtil du genre, ah, est-ce que tu peux me changer les poids, bien sûr, elle va se baisser et te montrer ses atouts, ok frère, mais, comprends que si une femme te donne de l'attention, donne-lui une réciprocité, si toi tu veux, bien sûr, si tu la trouves attractive pour toi, ok, quatrième signe, les mecs, c'est si la meuf, toutes ses copines, portent de l'intérêt sur toi, qu'est-ce que je veux dire par là, les femmes, elles sont en compétition les unes les autres, pour avoir le meilleur homme possible, si tu veux, ou l'homme le moins intéressé, ou l'homme qui a eu le plus d'expérience avec les nanas, ou un homme qui est en couple, ok frère, une femme, les femmes habituellement, que ce soit au niveau des problèmes, ou au niveau de leur vie en général, elles règlent leurs problèmes en parlant, et elles aiment beaucoup parler, et elles dévoilent les secrets, je te donne une petite parenthèse frère, si tu es avec une nana, toutes ses copines savent si ta baie elle est molle, si, tout ce que tu veux, ok, elles communiquent beaucoup les femmes, en moyenne les femmes elles parlent peut-être deux fois plus que nous les hommes, ok, nous les hommes, lorsqu'on est avec nos collègues, on parle un peu, on chape un peu, on passe à l'action, les femmes elles parlent blablabla, c'est comme ça les mains, ok, si ses copines d'un coup elles commencent à t'envoyer des messages, tac, c'est essentiellement pour, il y a deux possibilités, c'est que soit elle a dit des bonnes choses sur toi, pas que tu es un mec bien, ok, si tu es un mec bien elles n'aiment pas ça, bref, je rigole, c'est que elle a fait des compliments sur toi, et donc ça a remonté le niveau d'attraction des autres femmes, ok, ou soit de deux, c'est que la meuf, d'accord frère, c'est que la meuf, elle veut que ce soit ses copines qui t'approchent pour te dire, ah, qu'est-ce que tu penses de Moulouda, qu'est-ce que tu penses de Jennifer épuisée, qu'est-ce que tu penses de Kevina, etc, etc, ça c'est une manière subtile que les femmes utilisent pour montrer de l'intérêt, parce que je vous l'ai déjà dit, les mecs, à notre époque, une femme elle veut se sentir forte, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'elle veut que ce soit toi qui la valide en premier, pour se sentir en position de puissance, et qu'après elle se dise, je peux le rejeter, ou je peux l'accepter, d'accord, garde ça bien en tête, donc si t'as une meuf qui, voilà, qui fait que te regarder, tout ça, et que d'un coup tu rends tes messages sur Instagram, tout ça, tu rends tes snaps, et t'as, voilà, Jennifer épuisée, la copine de Moulouda, qui t'envoie un message, ah ouais, salut, ça va, alors ça se passe, et tout, qui essaye d'avoir des informations sur toi, en te parlant, bien sûr de Moulouda, c'est qu'il y a un niveau d'intérêt les mecs, ok, et le dernier signe les mecs, c'est, si une meuf parle fort, lorsqu'elle est autour de toi, qu'elle est en ta présence, tout ça, les mecs, comprenez que, c'est comme au téléphone, lorsque t'es au téléphone, que t'es intéressé par une personne, et que t'entends pas bien, comme ça, tu vas parler fort, pour qu'elle donne une réciprocité à cette chose-là, tu vois, donc si une meuf, lorsque t'es, voilà, t'es dans un endroit, elle commence à parler fort, à chaque fois que c'est toi qui viens, elle essaye de manière indirecte de capter ton attention, d'accord, et que, possiblement, elle veut pas t'approcher, parce que, comme tu le sais, elle veut pas être rejetée, mais aussi, elle veut montrer que, voilà, il y a sa présence, et qu'elle est là, ok, et ensuite, à toi de reconnaître les signes, d'accord, les mecs, si t'entends que la nana est là, oh, blablabla, à chaque fois que t'es ici, d'accord, t'es là, au parc, tranquille, comprends que c'est un signe, ok, et je vous ai toujours dit, les mecs, pour moi, c'est à l'homme d'approcher, et c'est pour moi, c'est à l'homme de pas avoir peur d'être rejeté, ok, les mecs, comprenez que lorsque vous approchez une meuf, vous lui faites une faveur, une grande faveur, ouais, c'est l'état d'esprit de roi que je veux que t'aies, à 1000%, tous ceux qui te disent joues des pieds et des mains, fais le clou, non, tu y vas, tu montes ton intérêt direct, si elle veut, elle veut, si elle veut pas, c'est sa perte, et tu tournes ton dos comme Flash Gordon, et tu traces, et tu vis ta life, et tu rencontres une nana qui, elle, a un haut niveau d'intérêt, je vais faire une petite parenthèse, les mecs, sur ça, si tu veux jauger le réel intérêt d'une femme, c'est au bout des 2-3 minutes que t'as à faire avec elle, ok, mais là, et le hic, c'est que la femme, elle peut prendre ton numéro et jamais te rappeler, elle peut même flirter avec toi, combien de fois ça m'arrive, les mecs, tous ces signes, je les ai vus, t'approches ta nana, tranquille, boum, pas de problème, tu passes ton nume, tu montres pas de timidité, tout ça, et à la fin, elle te rappelle pas, c'est les risques du game, les mecs, les gars, c'est comme dans les affaires, si vous pensez que vous allez, lorsque tu vas lancer un business, que tout va marcher de A à Z, tu te trompes, ok, tu peux avoir un plan en béton, avoir un capital, tout ça, tout ce qu'il faut là où il faut, avec les nanas, c'est pareil, tu peux foirer avec certaines meufs, ok, si elle veut pas placer un rendez-vous après que tu l'as approché, que t'aies montré ces signes-là, si elle commence à répondre 8 heures après toutes ces histoires en carton, comprends qu'elle avait un bas niveau d'intérêt, que simplement elle voulait ta validation et ton attention, ne prends pas ça de manière personnelle, ok, les femmes, elles aiment beaucoup, les gars, l'attention et la validation pour une femme, c'est comme lorsque toi, t'es avec une nana, tu fais ce que t'as à faire, ça fait, ça, mais fois mille pour une meuf, ok, parce qu'elles ont besoin de cette attention et cette validation, mais toi, tu veux trier, les mecs, je vous l'ai déjà dit mille fois, pas de femmes avec un bas niveau d'intérêt, pas de femmes avec un niveau moyen d'intérêt, que de femmes avec un haut niveau d'attraction, ok, tu risques de perdre des nanas, si t'as cette optique-là, mais ça va, tu vas avoir ta sérénité, ton temps, ton argent, ok, et si t'as pas trop confiance en toi, tu vas conserver ton ego, si tu vas avoir affaire aux nanas qui ont un niveau d'intérêt moyen, peut-être un ou deux dates, ça passe, pas plus de trois, sinon tu vas être mis dans la friendzone, elle va te voir que comme un tampon émotionnel, pour les nanas qui ont un bas niveau d'intérêt, tu peux rien y faire, possiblement elle ne te trouve pas attractif, elle ne te trouve pas confiant, elle pense que t'es trop intéressé par elle, elle pense que d'autres nanas ne te veulent pas, donc là, la seule chose que tu puisses faire, c'est disparaître ton étant dos et faire péter les watts pour ta vie, les gars, restez connectés, il suffit un plaisir, abonnez-vous, partagez cette vidéo, les gars, likez, check !